Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis, pour beaucoup d'entre vous dont je reconnais les visages. L'éthique est à la mode. Il n'y a pas de discours, pas d'intervention médiatique ou d'article de presse sans que la référence à l'éthique ne soit évoquée à la manière d'un sésame utilisé pour donner à croire que celui qui s'exprime est paré de toutes les vertus. D'où ma crainte que l'éthique ne soit usée avant même d'avoir servi, qu'elle soit chargée de significations diverses, parfois même paradoxales, de telle sorte qu'elle ne veuille plus rien dire. Alors au risque de donner le sentiment à ceux qui me suivent de céder à la répétition, je crois utile de reprendre le raisonnement qui conduit l'action humanitaire et la réflexion éthique à se retrouver. Comme ils savent que la répétition est une vertu de la pédagogie, ils ne m'en voudront pas et en la matière il en est bien besoin. En outre, après une défiance initiale, je connais, des hésitations bien naturelles, tout autant, il faut admettre que l'éthique s'est désormais installée comme une préoccupation majeure dans le champ humanitaire pour preuve. Deux ouvrages, les premiers, lui sont récemment consacrés, « L'humanitaire à l'épreuve de l'éthique en français » en octobre 2014 et plus récemment « Humanitarian Ethics » par Hugo Slim d'Oxford à l'été 2015. Avec des approches différentes, source de possibles débats passionnants d'ailleurs, la conclusion est commune, s'agissant de personnes souffrantes, l'éthique est consubstantielle à l'action humanitaire. Pour les non-initiés d'un trait, il me faut rappeler qu'une nouvelle conscience éthique datant d'Aristote est apparue après le drame de la Shoah pour replacer la personne humaine dans sa dignité comme valeur centrale de notre société, de notre humanité. Condamnant tout génocide, elle a été concrétisée par le Code de Nuremberg, par la deuxième déclaration universelle des droits de l'homme. Hommes, humains, humanité procèdent du même souci éthique présent au cœur de l'humanitaire comme l'a montré depuis l'engagement de tous les humanitaires contre tous les génocides sur tous les continents. Autrement dit, humanitaire ne peut se passer d'éthique car rien de ce qui est humain ne peut lui être étranger. Mais l'éthique trouve surtout sa place aujourd'hui. Dès lors que l'homme est confronté à des situations nouvelles dans un monde qui change, née de la conversion des consciences dont je parlais, elle s'est trouvée rapidement mise à l'épreuve de la réalité pratique de la révolution médicale et elle est désormais devenue un recours indispensable dans de nombreux domaines d'évolution rapide, par exemple l'environnement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En effet, chaque fois que des situations inédites apparaissent, des choix nouveaux de comportement, d'attitude s'imposent et ces choix reposent sur un questionnement. Et c'est ce questionnement qui constitue le cœur même de l'éthique. L'éthique est un questionnement, ce n'est pas une science. C'est ce questionnement qui suppose une délibération individuelle, en conscience et collective, entre éthique de conviction et éthique de responsabilité, pour choisir les conduites les plus appropriées en fonction de nos valeurs. Or, l'humanitaire connaît de profonds changements, doit faire face à de nouvelles situations, vous l'avez entendu, il doit donc se questionner pour trouver les meilleures réponses. En un mot, l'humanitaire a un besoin urgent d'une réflexion éthique pour guider ses actions aujourd'hui et demain. A cet égard, la similitude des situations entre médecine et humanitaire est frappante. Du seul fait de la même relation asymétrique qu'elles engendrent. En médecine, vous le savez bien, ça vous est arrivé d'être malade, malheureusement. Le médecin est debout, sachant, décident, tout puissant, et le malade est allongé, souffrant, ignorant et dépendant. Et bien, c'est pour gommer, pour remédier à cette asymétrie que, dans le monde entier, de très nombreux pays ont adopté des chartes ou des lois faisant valoir le droit des patients. Et on a pu ainsi mettre sur un pied d'égalité le médecin et le malade. Et bien, la situation humanitaire est exactement comparable à celle de la médecine. L'acteur humanitaire, il est debout, il détient les moyens, il sait, il décide. Et la personne souffrante est à terre, démunie, ignorante et dépendante. Et la symétrie est d'autant plus prononcée si l'Édant vient d'un autre pays, avec des valeurs, des pratiques, des langues et un niveau de vie différent. Or, seule l'éthique permet de rééquilibrer cette situation, car elle redonne sa vraie place à la victime. Elle rétablit la victime dans son rôle de personne libre et responsable de ses décisions et de ses actes. C'est l'occasion de corriger les malentendus sur le sens de l'éthique. En premier lieu, je vous le dis, l'éthique n'a rien à voir avec la morale, qui relève d'un impératif inconditionnel. Par exemple, ne pas tuer, ne pas violer, ne pas abuser d'un mineur. Quelle que soit la question, la réponse est toujours univoque, elle est connue d'avance. L'éthique et la morale s'expriment à des niveaux différents, car l'éthique, elle va devoir trouver une réponse à une situation inédite. Autrement dit, la morale donne la réponse avant même que la question ne soit posée, alors que l'éthique, face à une question nouvelle, va tenter de trouver la réponse. Donc, morale et éthique ne sont pas de niveau identique. En second lieu, l'éthique ne doit pas non plus être confondue avec la déontologie. Celle-ci constitue un ensemble d'obligations professionnelles, s'appliquant donc à une profession, la déontologie médicale, la déontologie des médias, la déontologie sportive. Mais il est vrai, en pratique, qu'il faut le reconnaître, que de plus en plus fréquemment, des codes de déontologie ont été pris en défaut. Le dopage, pour ne citer que celui-là, eh bien, ils éprouvent le désir et le besoin de faire peau neuve en s'intitulant charte éthique ou code éthique, dans le but d'acquérir une nouvelle virginité, eh bien, c'est de l'usurpation, tout simplement. D'ailleurs, j'ajoute, juste pour la petite histoire, mais ça peut vous faire sourire si vous allez chercher code éthique sur Internet, que vous pouvez aller faire. L'expression code éthique est un oxymore, c'est-à-dire associé deux mots qui signifient le contraire, un code défini des règles quand l'éthique essaie de trouver une solution. Et à ce point, si j'en avais le temps, je me ferais un plaisir, surtout devant maître Philippe Riefmann, de discuter des normes éthiques au regard des normes juridiques, car il apparaît aujourd'hui que l'éthique et le juridique sont confondus alors que, naturellement, elles ne se situent pas non plus dans le même champ, même si elles ont à voir. En somme, mise à l'épreuve de la réalité du terrain en médecine, l'éthique a conduit sa propre identité, les limites de son champ de réflexion autour de quatre principes fondateurs qui apparaissent désormais universalisables à des degrés divers et dans bien des domaines, je veux dire l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Il apparaît que ces principes éthiques devraient compléter aujourd'hui les principes humanitaires, car les principes humanitaires sont fondateurs. Vous l'avez vu, humanité, impartialité, neutralité, indépendance, ils demeurent indispensables et cela vient de vous être brillamment exposé, mais ils doivent désormais être complétés, car ces principes humanitaires, si vous y réfléchissez bien, ils concernent d'abord les acteurs de l'humanitaire dont ils vont dicter la conduite. Seul un humanitaire peut dire « Je suis emprunt d'humanité, je suis impartial, je suis neutre, je suis indépendant ». Les victimes, surtout en zone de combat, ne peuvent toujours pas dire la même chose. Bien sûr, elles sont concernées par les principes qui vont dicter les liens qui vont s'établir entre les humanitaires et eux, mais ces principes ne requièrent pas explicitement leur assentiment. Or, les personnes affectées, elles sont au cœur du changement humanitaire, comme d'ailleurs de l'évolution dans la nature des relations humaines aujourd'hui. Il est temps de les mettre au centre de l'action, il est temps de les considérer en tenant compte de leurs demandes explicites d'aide et des besoins qu'ils expriment. D'ailleurs, d'une façon générale, ça a été un peu dit par le docteur Modibo Traoré tout à l'heure, « On perçoit de plus en plus le désir de souveraineté à tous les niveaux, souveraineté des États, souveraineté des communautés, souveraineté des personnes. Didier Fassin parle de souveraineté individuelle. Cette volonté de la souveraineté des États est en grande partie à l'origine de ce que l'on appelle la transition humanitaire, qui n'est pas une originalité, il suffirait de décliner transition énergétique, transition politique, transition économique, nous sommes dans un monde en changement, nous sommes dans un monde en transition, et l'humanitaire, comme les autres domaines. Or, ce sont les principes éthiques qui peuvent accompagner l'humanitaire aujourd'hui. Ils sont conçus pour ça et ils ont déjà fait leur preuve dans plusieurs domaines. Alors, brièvement, le principe d'autonomie. Il reconnaît que c'est la victime qui appelle à l'aide, convoque les secours, c'est ce dont elle a besoin. C'est elle qui doit décider et s'approprier l'action qui lui est destinée. Cette approche, d'ailleurs, elle exprime la générosité la plus authentique qui est de se mettre au service de l'autre, comme le dit si bien le philosophe Emmanuel Lévinas dans sa rencontre des visages, à votre service. Le temps de l'urgence, il est vrai, perturbe parfois la délibération éthique, mais nous savons qu'en pareilles circonstances, les délibérations éthiques peuvent être anticipées à l'aide d'expériences acquises, comme c'est le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit de définir les modalités du tri des blessés graves ou des malades graves en matière de conflits, de catastrophes ou d'épidémies. Le principe de bienfaisance, dont le mot fait un peu rêver au XIXe siècle, mais bienfaisance, admet que l'on veut faire du bien à quelqu'un et lorsqu'on veut faire du bien à quelqu'un, il faut que ce bien corresponde réellement au bien que la personne attend. On ne peut pas faire le bien contre la volonté de celui qu'on veut aider. Ce principe est lié au principe d'autonomie et on pourrait développer, bien sûr, de nombreux exemples concrets. Le principe de non-malfaisance, très ancien, il vient du latin, primum non nocere, mais il rappelle qu'il faut mieux connaître et mieux comprendre celui qu'on veut aider, car il arrive qu'on fasse du mal en voulant faire du bien. Et dans les livres d'éthique qui sont parus ou les articles, on a comme préoccupation « do not harm », ne pas faire de mal. Là aussi, les exemples seraient nombreux. Enfin, le principe de justice. Afin que chacun soit traité avec la plus grande équité en termes de justice distributive, au terme de Rawls. l'exemple le plus évident est celui de l'accès aux médicaments, comme la trithérapie en cas du sida. Il était insoutenable au plan de la justice distributive que les trithérapies soient en priorité vendues dans les pays du Nord parce que solvables, alors que la très grande majorité des malades, malheureusement insolvables, vivaient dans les pays du Sud. Et le combat mené par les ONG pour mettre fin à une telle situation relevait d'un principe éthique de justice qui s'imposait. Il est donc indispensable, me semble-t-il, aujourd'hui, si l'on veut mettre la victime au niveau des acteurs, de compléter nos indispensables principes humanitaires avec ces principes éthiques. Et pour ce faire, comment agir ? Depuis plus de deux ans, le Fonds Croix-Rouge a développé une action prioritairement ciblée en direction des acteurs du pays du Sud, principalement l'Afrique francophone, d'abord pour prendre la mesure de la transition humanitaire dans sa réalité, mieux connaître les acteurs, comprendre leurs souhaits, leurs orientations et pour beaucoup déjà leurs succès et leurs ambitions. Ensuite, pour mobiliser et faire travailler ensemble les deux mondes opérationnels et académiques qui s'ignorent trop souvent alors qu'ils ont des choses à se dire et à partager. Ce que je peux témoigner aujourd'hui, dire, c'est que toutes les rencontres que nous avons révèlent un réel enthousiasme pour les principes éthiques car tous y voient la possibilité d'une participation plus effective aux actions qui les concernent. Pour faciliter la démarche et pour agir selon les mêmes références, il me semble qu'une charte éthique pour l'humanitaire international constituerait un outil nécessaire, une sorte de guide pour l'action. Alors, je n'ignore pas que certaines propositions ont déjà été faites, ce n'est pas le lieu d'en discuter. Elles procèdent pour beaucoup de la confusion juridique, éthique, morale, je n'insiste, et déontologie, je n'insiste pas, mais je pense que si on veut travailler le sommet mondial humanitaire de 2016, il faut qu'ensemble nous nous mettions au travail et nous sommes pour cela encouragés et nous avons le soutien plein et entier de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par l'engagement personnel de son secrétaire général et nous sommes en discussion avec les équipes et les responsables qui préparent activement ce sommet. Alors, bien sûr, rien n'est gagné. D'expérience, je peux vous dire qu'il est toujours difficile de convaincre lorsqu'on aborde des sujets nouveaux car la nouveauté génère toujours de l'inquiétude mais j'ai entendu parler d'espoir tout à l'heure et il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre et de réussir pour persévérer. Sous-titrage ST' 501